12ème étape du Tour de France, on a passé la moitié de la grande boucle, on avait aujourd'hui au programme une nouvelle étape de sprint, en tout cas une étape qui paraissait promise pour les sprinters, et méga surprise, ce sont les sprinters qui se sont joués cette étape entre Aurillac et Villeneuve-sur-Lotte, on en aura une avant-dernière demain entre Agin et Pau, et normalement une dernière entre Gruissant et Nîmes juste après la journée de repos. C'est bientôt terminé pour la partie entre grands guillemets facile de ce Tour de France, à partir de samedi on rentrera dans le vif du sujet, mais avant toute chose on va débriefer cette 12ème étape, ça va être assez rapide puisqu'on est sur une étape de sprint qui va précéder une étape de sprint suivante, donc on va aller assez vite là-dessus, étape de sprint donc entre Aurillac et Villeneuve-sur-Lotte avec un parcours qui aurait pu être potentiellement intéressant pour des échappées, mais on a vu malheureusement que le peloton n'avait pas vraiment l'intention de priver le sprint de la fin de l'étape, on a vu cependant beaucoup de tentatives, l'échappée a mis beaucoup beaucoup de temps à sortir, je pense que pas mal de coureurs se sont dit « Ah, il y a peut-être moyen de tenter un truc, notamment on a vu des coéquipiers de William Guermet essayer de prendre l'échappée pour ne pas avoir à travailler et pour verrouiller, si je peux dire, le maillot vert de William Guermet, parce que vous savez au début de cette étape il y avait je crois 70 points d'avance pour William Guermet, donc Jasper Philipsen était encore à portée de tir en cas de sans-faute, c'est désormais terminé, puisque à l'issue de cette étape c'est William Guermet qui est venu arracher sa troisième victoire sur ce Tour de France, qui l'eut cru, William Guermet, meilleur sprinter de ce peloton qui compte quand même du bout de Van Aert, du Jasper Philipsen, du Arnaud Delis qui comptait Mats Pedersen, et pourtant c'est William Guermet qu'on connaissait plutôt comme sprinter puncher que comme sprinter pur, qui vient arracher sa troisième victoire sur le fil cette fois, il a encore fallu un placement aux petits oignons de la part de l'érythrien pour aller sauter sur la ligne Arnaud Desmarres et Wood Van Aert, alors sur le classement de l'étape je vous ai mis Arnaud Desmarres mais il a été déclassé Arnaud Desmarres tout comme Marc Cavendish, puisque Arnaud Desmarres a eu la bonne idée d'aller tasser Wood Van Aert sur la droite, tandis que Marc Cavendish a décidé de faire un énorme écart en plein milieu du sprint, donc voilà les deux ont sauté du top 10, une pensée pour Broulard qui allait les chercher, ouais ouais ouais, on en a déjà un peu parlé de William Guermet, mais c'est quand même une surprise folle que de voir William Guermet rouler sur le maillot vert de ce Tour de France, puisque ça y est, c'est bon, c'est fait, on n'ira plus chercher William Guermet à la seule et unique condition qu'il passe les étapes de montagne, mais normalement ça devrait passer parce que c'est pas le pire sprinter pour aller passer les bosses, c'est quand même une grosse déception pour Jasper Philipsen ce Tour de France, on l'avait annoncé à potentiellement 3 voire 4 victoires d'étape, il n'y en a pour l'instant qu'une seule et on le sent un petit peu sur la retenue, même s'il fait une belle remontada aujourd'hui, s'il n'a pas Mathieu Van Der Poel pour le déposer de façon complètement royale comme ça a été le cas à Saint-Amont-Mauron, on voit que c'est pas si facile que ça pour Jasper Philipsen. Donc, lutte terminée pour le maillot vert, selon toute vraisemblance, William Guermet va le ramener du côté de Nice pour l'arrivée dans une grosse semaine, s'il n'y a pas de chute ou s'il n'y a pas de hors-délay, mais normalement ça devrait passer pour William Guermet. Effectivement, 2 Alpessi-Nordelay aujourd'hui, donc ça commence à être un peu compliqué pour Jasper Philipsen. Arnaud Delis, toujours pas de victoire, toujours mal placé, c'est là où on voit la vraie différence entre William Guermet et Arnaud Delis. Parce que William Guermet, c'est peut-être pas le sprinter le plus rapide de ce peloton, mais en termes de placement, c'est un monstre. C'est un monstre absolu, il jaillit quand il faut jaillir, il met le jump qu'il faut mettre. Et on voit qu'Arnaud Delis, à l'inverse, a beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés à frotter, beaucoup de difficultés à se placer correctement dans les 200-250 derniers mètres. Et on a vu que c'était un coureur qui avait beaucoup plus de facilité dans des sprints avec petits comités, après des classiques et compagnie. Et je pense qu'Arnaud Delis, il lui manque encore un petit peu de jus, un petit peu d'expérience pour aller choper des victoires d'étape dans des sprints vraiment massifs avec la crème de la crème. C'est peut-être la déception de ce Tour de France, puisqu'on l'avait vu taper Jasper Philipsen sur les championnats de Belgique, mais encore une fois dans un contexte assez particulier. Et là, à aucun moment dans ce Tour de France, on a vu Arnaud Delis en position de gagner une étape. Il a toujours végété autour de la troisième, cinquième place, mais à aucun moment on s'est dit « Ah, c'était pas loin ». Et pourtant, il y a quand même des sprinters qui sont considérés aujourd'hui comme bien inférieurs à Arnaud Delis, Dylan Ronnewegen, Marc Cavendish, ou même aujourd'hui Arnaud Desmar qui ressort d'entre les morts, qui arrivent à jouer les premiers rôles. Alors, ce n'est pas terminé. Il en restera des opportunités du côté d'Arnaud Delis. Il y aura demain, il y aura l'étape de Gruissant jusqu'à Nîmes. Il y aura peut-être même une étape entre Saint-Paul-Troix-Château qui peut potentiellement sourire à un sprinter-puncher qui irait dans l'échappée. Mais pour l'instant, c'est peut-être la grande déception de ce Tour de France. C'est le Tour de France de Arnaud Delis, alors qu'il y a un but de Ryan Cherky, mais on en parlera un peu plus tard, s'il vous plaît. Comment ça, Delis est meilleur sur le papier que Grönnewegen ? Cette saison, il n'y a pas photo quand même. Cette saison, il n'y a pas photo quand même entre Delis et Grönnewegen. Je suis assez déçu de la part de Arnaud Delis, même si ce n'est pas encore terminé. Et je suis vraiment soufflé par Biniam Guermet. Et je trouve qu'il y a dans Biniam Guermet un côté un peu Peter Sagan. Alors, vous allez me dire, oui, Peter Sagan, il ne gagnait pas beaucoup de sprints massifs. Et c'est vrai, il en a gagné quelques-uns quand même face à la crème de la crème, mais il était quand même dans une génération de monstres au sprint. Mais Biniam Guermet, il a cette capacité aujourd'hui à gagner sans avoir réellement de train. Même s'il a une belle équipe autour de lui, il a ce côté, on le lâche dans la nature, et il arrive à se créer des opportunités tout seul. Et je pense que c'est le meilleur sprinter sans train, ou en tout cas le meilleur sprinter un peu électron libre depuis Peter Sagan, qui lui se démerdait vraiment tout seul. Et il y a ce côté renard des surfaces du sprint que je trouve nulle part ailleurs dans le peloton aujourd'hui. Brian Cocard a un peu ce pédigré-là, mais il ne gagne pas beaucoup. Mais alors Biniam Guermet, quand on regarde les trois sprints où il gagne, il est vraiment dans le placement dans le dernier kilomètre absolument fabuleux. Il sait frotter, il sait se mettre dans la bonne roue, il sait jaillir au dernier moment. C'est un bonheur de voir Biniam Guermet sprinter. Et c'est une surprise aussi de le voir aussi à l'aise dans cet exercice qui est si compliqué, qui est de se placer dans un peloton. En plus, un plateau de sprinter qui est énorme cette année, avec tout le monde qui va aller devant, vous regardez le top 10, il est magnifique. Et donc je suis vraiment très très surpris de voir l'émergence de Biniam Guermet, qui avait quand même un certain nombre de succès à son nom, des classiques ou une étape sur le Giro, mais dans des contextes et dans des profils beaucoup plus cabossés que des étapes toutes plates où finalement c'est lui qui en sort gagnant. Donc voilà, bravo Biniam Guermet, je suis très très content de voir que des équipes peut-être avec un budget inférieur et des ambitions inférieures peuvent pondre des talents pareils. Quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre ? On n'a pas refait un peu l'historique de l'étape, mais c'est vrai qu'on va quand même dire échapper de quatre coureurs, vraiment échapper soporifique, qui n'a jamais eu vraiment d'avance. Ils sont montés à 3'30 à la faveur d'une chute dans le peloton, une chute qui a éliminé Jonas Ricard, mais je crois qu'il est rentré dans les délais. On a vu des défaillances aussi, on a vu Fabio Jacobsen qui a dû annuler, abandonner, pardon, Fabio Jacobsen, qui a expliqué qu'il n'était pas malade, juste qu'il se sentait très mal. On a vu Peyo Bilbao aussi, qui passe un Tour de France calamiteux, qui a été décroché assez tôt également. Voilà, échapper de quatre coureurs, deux coureurs de l'équipe Groupama FDJ, qui doivent se montrer. Donc on avait Valentin Madouas et Quentin Pache, à l'avant. Anthony Turgis qui est venu choper les points du maillot vert pour aller chercher un petit classement général au maillot vert. Ça ne mange pas de pain, ça ramène quelques primes dans la musette. Et puis, évidemment, puisqu'il est toujours là, Jonas Abramsen qui est parti devant, comme d'habitude, qui a pris les points de la montagne et qu'on a revu dans le final à deux kilomètres de l'arrivée pour emmener le peloton et emmener Alexander Christophe dans le sprint. Voilà, Jonas Abramsen, merci pour le divertissement. En tout cas, c'est toujours un plaisir. Fedorov, Ricard et Krag Andersen en délai. Ouais, effectivement. Roglic, oui. Oui, oui, c'est le deuxième truc dont il fallait qu'on parle. Le grand problème de cette étape, le grand événement de cette étape, c'est Primoz Roglic. Mais alors vraiment, Primoz Roglic, le pauvre, mais quel poissard Primoz Roglic. Il ne sait pas tenir sur un vélo. Mais là, pour le coup, autant quand il tombe dans la descente hier, c'est de sa faute, autant là, vraiment, c'est pas de chat, quoi. Ça tombe devant lui, c'est Lutsenko qui tombe et il tombe avec lui, il se blesse, il perd deux minutes, il perd des places au général. Donc, la lutte pour la troisième place, elle est plus ou moins foutue. Mais quelle tristesse, Roglic, quelle carrière gâchée par des chutes, par des conneries comme ça. C'est quand même assez terrible. C'est dommage, parce que jusqu'à il y a encore trois jours, on se disait qu'on allait avoir une lutte acharnée pour la première place et une lutte acharnée pour la troisième place. Bon, Raimco Evenepoel paraît parti tout droit pour faire troisième de ce Tour de France, même s'il reste encore beaucoup, beaucoup de kilomètres à parcourir. Et on a vu une inversion du rapport de force entre Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard à confirmer, à confirmer. Mais j'ai peur, mes amis, j'ai peur qu'on en ait le cœur net dimanche soir et que Jonas Vingegaard s'envole au classement général. Voilà, on ne va pas refaire la NUPES, effectivement. Il y a une inversion du rapport de force, on ne va pas refaire le Tour de France 2023. Je suis en tête au classement général. On ne va pas refaire le Tour de 2021, exactement. Voilà, grosso modo, pour le résumé de cette étape dont on retiendra effectivement des abandons, des abandons et des hors-délai. Des hors-délai, oui, bien sûr, les liaisons dangereuses. Mais surtout, on retiendra la chute de Roglic et donc le plus ou moins décrochage de Roglic au classement général puisque vous allez le voir, Roglic a pris un tir du coup au classement général et se retrouve désormais dans les mêmes temps que Almeida et Carlos Rodriguez à 4 minutes 42 de la tête de course et donc laisse libre cours à Remco Evenepoel pour aller probablement shipper la troisième place de ce Tour de France. Attention cependant, attention, Remco Evenepoel, il adore péter dans l'école de Haute-Montagne. Donc attention, la Haute-Montagne, elle arrive, soyons vigilants, rien n'est encore fait dans ce Tour de France et évidemment, le tchat a péter, sinon, c'est pas drôle. Voilà. On va se projeter tranquillement mais gentiment sur l'étape de demain. Oui, j'ai vu le but de Cherki, merci, on en parlera après. L'étape de demain, eh ben, on va bien dormir ou peut-être pas, peut-être qu'on va pas dormir. Pourquoi ? Parce que cette fois, les difficultés, elles sont placées dans le final de cette étape. On aura quelques petites côtes qui vont empêcher le peloton de trop maîtriser l'échappé puisque si jamais il maîtrise trop l'échappé, on pourrait voir des comptes dans ces deux petites bosses en fin d'étape. Alors, ce ne sont pas des trucs insurmontables mais attention quand même, 1,6 km à 6%, 1,6 km à 6,6% dans les 40 derniers kilomètres de cette étape. On a vu que la lutte pour le maillot vert s'est terminée. On a vu que pas mal de sprinters sont fatigués. Peut-être, peut-être que demain, ça pourra se jouer du côté de l'échappé. Peut-être que demain, on peut imaginer Binyam Girmay envoyer des coureurs à l'avant pour ne pas avoir contrôlé la course. On verra. En tout cas, je ne serais pas surpris que demain, vu que c'est quand même pas mal cabossé cette étape, ça joue l'échappé et qu'on ait pour une fois, enfin, une vraie lutte entre le peloton et l'échappé sur ce Tour de France puisque pour l'instant, on n'en a pas eu. On n'a pas eu vraiment de suspense du côté de l'échappé, en tout cas sur les étapes promises aux sprinters. Est-ce que la loto Destini va vouloir contrôler pour éventuellement gagner ? Est-ce que la belle place d'Arnaud Desmarres aujourd'hui va inciter l'équipe parquée à BNB à essayer d'aller la chercher celle-là ? Est-ce que Arnaud Desmarres est capable de passer ses bosses ? Normalement, oui. On va voir. En tout cas, demain, ça me paraît être un bon pari que de se dire qu'il y aura une belle échappée et qu'il va y avoir de la bagarre pour l'échappé puisque vous le voyez de l'ébut d'étape jusqu'au kilomètre 32. Ça monte sa descente, ça monte la descente, ça va être dur à contrôler les sorties. Donc, c'est parfait pour notre petit jeu de l'échappée et regardez comme je suis le petit prince des transitions. Le jeu de l'échappée, aujourd'hui, il n'y avait que 4 coureurs à l'avant et pourtant, on a un vainqueur du jour qui a réussi à caler 3 coureurs devant. Bravo à lui, c'est Louis Gibbs. Louis Gibbs qui avait misé sur Madouas, Paché et Abramsen qui fait un superbe 3 sur 4 et qui donc s'impose et remporte son petit kit. Bravo à lui. Au général, il est toujours 16e. Le général, puisqu'on en parle, le voici. Le général, c'est Monsieur Dorian qui passe en tête avec un point d'avance sur Tutur et sur Meid Damiano, Mazou est 4e et c'est toujours très 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 serré. Normalement, on devrait avoir des écarts qui vont se creuser d'ici la fin de la semaine. Pour demain, je vous ai dit que l'échappée allait peut-être être assez conséquente. Voici ma sélection. J'ai évidemment laissé Jonas Abramsen puisqu'il ne sait faire que ça, il ne sait faire que courir devant. J'ai mis Stéphane Kung et Kevin Genietz parce que c'est une étape qui me semble plutôt leur correspondre. On a vu d'ailleurs Kevin Genietz à l'avant pendant quelques temps avant que l'échappée soit reprise sur le peloton avant que la bonne échappée ne parte. Je vous ai mis Magnus Kortnilsen qui a également essayé de sortir aujourd'hui. J'ai rajouté un autre Christian Eiching puisque c'est un profit de Kulikombien. J'ai mis Paul Lapera et Dorian Godon parce que je pense que c'est enfin l'étape où on verra peut-être des décatements à G2R à l'avant et actifs. Et j'ai mis sur le papier Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Ah bah c'est juste que ça s'ouvre dehors. Excusez-moi. J'ai mis deux coéquipiers de BNM Garmail parce que je fais le pari de dire que l'équipe intermarché va essayer de tuer la poursuite avec des coéquipiers dans l'échappée. Donc j'ai mis Lorenz Rex et Hugo Page. Évidemment ça va être Kobe Gouzens on le connaît. Et enfin j'ai mis Fabien Grélier parce que je me dis qu'il va bien partir à l'avant à un moment donné mais j'aurais pu mettre Thomas Gachignard qui a essayé d'y aller aujourd'hui. J'aurais pu mettre je sais pas n'importe quel coureur de l'équipe totale. Voilà. Voilà pour ma sélection de l'échappée du jour. Vous pouvez parier ceux qui l'ont pas encore fait vous faites point d'exclamation prono et vous mettez vos 10 noms dans l'échappée séparés par un point virgule. Je vous rappelle qu'il y a des prix à gagner tous les jours sur chaque vainqueur d'étape. Donc même si vous avez pas parié sur les 12 premières étapes vous pouvez toujours gagner un petit kit des 4 noms AG2R composé d'un sac d'un bob d'un maillot d'un kit solaire pour ne pas prendre de coup de soleil et d'un bidon aussi. Ce bidon là. Regardez comme il est beau là avec les étoiles et la galaxie. Voilà. Donc tous les jours il y a des trucs à gagner. Donc n'hésitez pas les vainqueurs d'étape repartent également avec des petites choses à gagner. Plutôt Kong ou Grégoire pour demain c'est mon score et tôt. Plutôt Grégoire en vrai j'ai mis Kong parce que je pense que Kong ira accompagner un échappé quoi qu'il arrive. Je pense que il y aura plusieurs coureurs groupam FDJ demain dans l'échappé et que Kong en saura. Voilà. On a terminé ce débrief qui aura quand même fait un petit quart d'heure. C'est pas mal. On se retrouvera demain pour une nouvelle nocturne pour débriefer l'étape du jour et surtout, surtout, surtout se projeter sur les deux étapes de montagne qui vont arriver samedi et dimanche et là il faudra avoir le cœur bien accroché parce qu'il y a un sacré enchaînement de col qui va arriver devant nous et on aura probablement une idée un peu plus précise de comment va se jouer ce Tour de France quand on arrivera samedi soir et dimanche soir. Voilà. Merci à tous de continuer à suivre ces petits débriefs. Vous étiez quasiment 2500 hier à regarder le replay sur YouTube. Si vous êtes sur YouTube n'oubliez pas de lâcher les petits pouces et de mettre des commentaires comme ça, ça pousse le contenu dans l'algo et comme ça, on devient référencé sur le cyclisme et comme ça, je peux gagner de l'argent et j'adore l'argent. Merci également à Decathlon à G2R et surtout à Decathlon puisque c'est Decathlon qui me donne les sous de sponsoriser ce débrief et de permettre au contenu vélo d'exister sur la chaîne parce que sans eux il n'y aurait pas autant de live ce mois-ci. Donc merci à eux et merci à eux de me filer des bidons, des maillots, des casquettes. Voilà, j'adore les cadeaux et ils m'en filent beaucoup. Si vous êtes sur YouTube, vous pouvez venir sur Twitch. Le planning, il est sur le Discord. Soit on est derrière l'étape posant au temps de 18h, soit on est en nocturne. Vous pouvez venir, vous êtes les bienvenus. Et puis écoutez, à demain. Pour ceux qui sont sur YouTube, sur Twitch, on continue un petit peu ensemble avec l'after-debrief, on va appeler ça comme ça. Voilà, merci, bisous, à plus YouTube.